... Marvie, Mme Kompidou, accompagnée de Mme Lamizana, avait rendez-vous avec les femmes de la Haute Volta. Rendez-vous le matin au marché central de Ouagadougou, reflet animé et coloré de l'économie voltaïque. Mme Kompidou devait visiter ce marché plus d'une heure durant, dépassant très largement les horaires prévus par le protocole. Une visite qui ne s'arrêta pas à la contemplation des objets, Mme Kompidou fit en effet quelques achats, une couverture de coton et deux sacs en cuir. A l'issue de ce long périple à travers les échoppes, les commerçants de Ouagadougou offrirent à Mme Kompidou, outre les traditionnelles étoffes imprimées, une maquette en bronze d'un village, une statuette représentant un paysan voltaïque au champ et des ustensiles de cuisine. L'après-midi, Mme Kompidou devait se rendre au centre de formation féminine de Gouguin, à la périphérie de Ouagadougou. Centre de formation où les jeunes filles voltaïques apprennent l'art du tissage. Pour le président de la République, cette journée fut consacrée au travail. Un entretien tête-à-tête avec le président Lamizana, suivi d'un entretien élargi. Le thème, la coopération voltaïque, bien sûr, mais au-delà, la politique de la France à l'égard des pays d'Afrique noire. M. Georges Kompidou devait souligner que les modalités de cette coopération n'avaient cessé d'évoluer et que cette évolution devait se poursuivre en s'adaptant aux réalités propres au pays en voie de développement. L'après-midi, marquée par une longue visite de Ouagadougou, devait confirmer le chef de l'État dans cette idée, en constatant notamment les graves problèmes d'approvisionnement en eau que connaît actuellement la Haute-Volta. Le président de la République devait d'ailleurs annoncer à ses hôtes que les accords passés ce même jour entre la France et les États d'Afrique centrale portant sur un assouplissement de la zone franc pourraient s'étendre au pays de l'Afrique de l'Ouest dont fait partie la Haute-Volta. Cet assouplissement entraînerait notamment une plus grande possibilité d'investissement en permettant à certains pays de garder leurs devises au lieu de les remettre comme cela se fait actuellement à un fonds commun géré par la France. Mais, devait ajouter le chef de l'État, ces modifications doivent rester compatibles avec la garantie donnée par la France offrant CFA. Journée consacrée à la définition d'une nouvelle coopération, M. Pompidou devait y revenir dans la soirée à l'ambassade de France en lançant un appel aux Français qui travaillent en Haute-Volta. Tous et toutes, vous avez, à ce titre, des devoirs. Tout d'abord, vis-à-vis de ce pays. pour lequel, quelles que soient vos activités, et même si ce sont des activités privées, ces activités doivent être dirigées dans l'intérêt de la Haute-Volta et du peuple voltaïque. Nous faisons, et je crois que je fais personnellement, un effort particulier pour développer cette coopération, pour lui donner davantage de moyens. Mais rien ne compte en pareil cas que la manière. c'est dans la façon dont chacun se dévoue, accomplit sa tâche, qu'il soit dans les services administratifs ou dans les hôpitaux. C'est la même chose, finalement. Il s'agit d'apporter à la Haute-Volta non seulement une compétence, non seulement des possibilités d'évolution, mais une sensibilité et une chaleur humaine. et je l'attends en particulier des jeunes, des jeunes du contingent, qui, bien sûr, ne passeront pas longtemps ici, mais qui ont une chaleur, une capacité, encore, je l'espère, de foi et même d'illusion, qui doit leur permettre de donner, pendant ces quelques mois, le meilleur d'eux-mêmes à un pays, à une population qui le mérite. Merci. Merci.